De dernière heure maintenant, on revient donc sur cette histoire tragique survenue dans une garderie de l'Assomption. C'était mercredi, vous étiez sur place, et donc un bambin mort après avoir subi de graves blessures. Et Elisabeth, il y a des développements majeurs. Absolument. Ce qu'on vient d'apprendre, et c'est confirmé, Marianne, par la Sûreté du Québec, c'est qu'un homme de 34 ans, de Notre-Dame-des-Prairies, a été arrêté cet après-midi. On nous dit, en lien avec ce qui est considéré par les enquêteurs à ce moment-ci, comme un homicide involontaire. Là, on va rester quand même prudentes dans les détails qu'on va donner à cette heure-ci, Marianne, parce que l'homme de 34 ans en question n'a toujours pas comparu. Ce qu'on me dit, c'est que ça devrait se faire possiblement d'ici la soirée ou encore demain, ça devrait se faire au palais de justice de Joliette. C'est vraiment une histoire tragique. Quand on était sur place mercredi, ce qu'on apprenait, c'est que la veille, des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec avaient été déplacés dans le secteur de l'Assomption pour faire la lumière sur cet événement, un bambin d'à peine un an et demi, Marianne, avec des blessures importantes et évidentes qui ont nécessité son transfert à l'hôpital. Et c'est là que son décès a été constaté. Merci beaucoup, Élisabeth. Évidemment que vous allez suivre cette comparution. Merci. Au revoir.